Bonjour, bonsoir, bienvenue. Si vous êtes peut-être en replay, vous allez voir cette vidéo que je fais un peu en avance, qui est en live, mais que vous pouvez voir en replay peut-être déjà, dont le sujet est les entités. Alors, je me présente si vous ne me connaissez peut-être pas ou juste un petit peu. Je suis Jérémy Frizon, je suis thérapeute depuis 5 ans, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup épanoui dans ce métier de thérapeute, hypno-spirituel, c'est développé par la suite la médiumnité, donc j'ai utilisé ces capacités là aussi. Les baguettes, qu'on appelle les baguettes coudées, les baguettes avec lesquelles on peut faire des soins énergétiques. J'ai créé ensuite une méthode qui s'appelle Holy Scan. Je me présente un peu en attendant que les gens arrivent. Une méthode qui lui permet de faire un scan énergétique et un soin complet de la personne, ou d'un lieu, ou d'un animal, peu importe. Une forme de centaines et des centaines, presque des milliers de personnes rencontrées dans les soins. J'ai ensuite développé mon activité en tant que formateur. J'avais plus encore envie de transmettre, donc j'ai créé mes formations, mon école qui s'appelle Éveil au monde intérieur. Éveil au monde intérieur, je devrais même dire. Avec Marie Ferla, La Dame Fée, et puis maintenant on est une dizaine, une vingtaine presque de personnes qui intervenons dans les différents stages, différentes formations. On a plus d'une dizaine de formations. Donc ça fait des centaines et des centaines de personnes. Pourquoi je commence par là ? Pour dire que ce soir je vais bien sûr vous parler de mes croyances. Des croyances qui se font forger surtout à force de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. C'est pas quelque chose que j'ai... ma façon de voir et de travailler avec les entités aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans des livres. C'est pas que. C'est des bonnes pauvres dans les livres. C'est pas des choses que j'ai lu sur internet ou vu dans des vidéos ou que j'ai moi-même expérimenté tout seul. C'est un mélange de tout ça. Alors c'est pas une étude scientifique. On a beau rencontrer de milliers de personnes, ça n'en fait pas une étude scientifique. Ça n'en fait pas une vérité. Alors le principe ce soir, c'est que je vais vous demander de rendre tout ce que je vais dire ce soir pour étant soit faux, soit à peu près, soit complètement n'importe quoi. Et peut-être que dans tout ça, il y a peut-être un peu de ce qu'on pourrait appeler du vrai. La notion du vrai et du faux dans cet univers du soin, de la spiritualité, des soins énergétiques, elle est variable. On dit qu'on crée le monde à notre image. La Bible a dit que Dieu avait créé l'homme à son image. Moi je crois en effet que nous sommes des dieux. La religion est une métaphore de ce potentiel créateur de l'être humain. Et je crois que nous créons à chaque instant notre monde à notre image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la force de nos croyances. Si nous croyons être quelque chose, nous devenons ce quelque chose, ce quelqu'un. Il y a bien sûr des données intangibles, inamovibles qui sont les données de l'incarnation, on va dire. Et on pourrait même dire et encore, et encore. On peut agir sur notre quotidien, on peut agir sur notre structure, on peut agir sur notre corps, on peut agir sur notre guérison, nous sommes, nous créons à notre image. C'est à dire que, et d'ailleurs tous les mots sont importants dans cette phrase, nous créons à notre image. C'est à dire que nous créons selon les images que nous avons. Vous allez voir ça a de l'importance dans la suite de ce petit, cette mini conférence estivale. Vous voyez que je suis tout brillant parce que j'ai mis de l'huile et de la crème pour ne pas brûler. Je suis en t-shirt comme tout le monde. En tout cas, c'est une conférence qui se veut pas sérieuse mais juste. Je vais essayer d'être juste dans mes propos. Je vais être à moitié dans un rendu de mon expérience, comme je l'ai au début. Et puis aussi, juste parce que je vais essayer d'être en guidance. Parfois quand je vais dire des choses, je vais dire, ah ça non, on me dit que c'est pas comme ça que je devrais le dire. Parce que je travaille comme ça, j'écris comme ça, je développe mes formations, mes théories, mes thèses, si on veut, comme ça. C'est à dire que j'ai un système intérieur de validation corporelle, physique, énergétique elle-même. C'est un peu plus de validation et surtout, quand il y a un truc qui va pas, ça me fatigue aussi. Donc j'essaye principalement d'être honnête avec moi-même. Ce qui n'est pas non plus tout simple, même quand on est habitué à ce que je dis, à retenir la face, à se lâcher prise. C'est le mot pour ceux qui me connaissent. Donc vous pourrez bien sûr poser des questions sur ce sujet, les entités. Parce que c'est un sujet qui traverse toutes les formations et les tâches qu'on fait en général. Donc je pense qu'il traverse, à un moment donné, tous les esprits. Ça fait des milliers d'années que ce sujet existe. Et on a tous une croyance. Déjà ne serait-ce que ce mot, entité. Je pense qu'on est tous déjà des choses différentes derrière entité. Il y en a qui mettent le mot âme. Il y en a qui mettent le mot esprit, âme, énergie non humaine. Les entités qu'on dirait négatives et je reviendrai sur ça. Il y a beaucoup d'anti-moustiques là, d'ailleurs, en parlant d'entité. Il commence à me mettre une amoeuvre. Il y a des personnes qui dirait que les entités, ce sont des énergies. Moi, je vais vous détailler, justement, ce soir, les sept niveaux d'entité. Parce que pour comprendre, parfois, il faut classer. Notre mental, il a besoin de classer les choses pour comprendre. Et le Holy Scan, avec le Holy Scan qu'on a créé avec Marie, on travaille sur sept niveaux. Sept niveaux que je vais vous détailler. Si vous ne les connaissez pas encore, même si on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ils sont aussi longuement expliqués sur le site. Je vais vous mettre le lien. Le Scan, c'est la méthode des sept niveaux d'éveil à soi et de soins énergétiques. Le site est poly-scan.com. Donc, on travaille sur sept niveaux. Sept niveaux qui sont, en fait, ceux dont on est constitué en tant qu'être humain, au quotidien. Ça correspond plutôt pas mal à nos corps énergétiques, à nos chakras. Même s'il y a des petites subtilités qu'on a ouvertes. C'est une méthode, on va mettre les chakras, les corps énergétiques, un truc comme ça. Mais on a canalisé une méthode, on a canalisé des soins, on a canalisé des processus, en fait. Mais on ne l'avait pas juste canalisé en disant, c'est ça, et point. Et voilà, on a reçu la parole d'usine. Non, on les a canalisés, revérifiés, enversés. Parce que parfois, c'est assez bien de retourner la craque pour voir si elle est bien cuite. J'ai peut-être mis un peu trop près le... ... Pardon. ... Voilà, j'ai pas mal enlevé le son, quand même. Donc, je vais vous parler des... Des faits au niveau d'entité, selon moi. Et puis, je serai ravi de vous dire vos questions. Si vous avez des questions, je serai ravi de vous dire ça. Alors, quand on est déjà dans un état de conscience modifiée, moi l'idée c'est de... Alors, on est loin, on est très pertinente. Regardez, on est moins en état de coucher. Parce qu'on est devant le droit. Si on va loucher devant moi, avec mes normes hypnôles en me regardant. Bref. C'est une case. Je vais me faire rire sur mon signe. Ça veut dire que je me... Je suis sans filtre, sans limite, sans tabou. Si vous êtes arrivé en cours, je vous conseille, ce soir, de... Je vous redis une dernière fois. De considérer que tout ce que je dis est faux. Et de ne prendre que ce qui va résonner avec vous. Mais ce qui va résonner, non pas avec votre mental. Et vous allez vous dire, ah bah oui, ça doit être ça ou... Non. Ça va résonner intérieurement. N'essayez pas de comprendre. N'essayez pas de dire, il a raison, il a tort. C'est binaire, c'est... La binarité, ça fait partie d'ailleurs de... Ce que je vais m'exposer ce soir, c'est... Les entités, on les caricature comme bonnes ou mauvaises. Est-ce qu'on fait ça avec les humains ? Est-ce qu'on dit il y a les bons ou les méchants ? Si vous faites ça, peut-être. Je vous... Je vous... Je vais vous pourrai si vous faites ça. Il faut rester d'être surprise. C'est surpris. Parce que... Est-ce que les autres font ça avec nous ? Est-ce que nous sommes fondamentalement bons ou fondamentalement mauvais ? Ça, c'est une question philosophique. Mais c'est pas parce qu'on est dans l'énergie qu'on... On n'est pas dans la philosophie. Nous sommes dans les croyances. Donc... Je vais vous détailler. Je demande d'ailleurs. On dit que non, on ne va pas faire ça. D'accord. On va d'abord parler du subconscient. Alors, le subconscient, c'est quoi ? Le subconscient. Le subconscient, c'est... D'autres ont appelé ça notre âme. D'autres ont appelé ça notre ânée. D'autres ont appelé ça notre ânée. D'autres ont appelé ça les guides. D'autres ont appelé ça la vie. D'autres ont appelé ça le temps. D'autres ont appelé ça le mouvement. D'autres ont appelé ça l'envie. D'autres ont appelé ça l'amour. je pense que tout ça c'est la même chose je pense que tout ça est finalement la même chose sauf que nous sommes dans une incarnation physique il y a des données à cette incarnation c'est-à-dire que je suis dans un corps physique unis l'incarnation l'âme vient s'incarner on pourrait glouer, faire des conférences il y a des centaines de milliers de livres qu'est-ce que l'âme est-ce qu'on n'a pas tous une petite part de la définition de la compréhension, de la conscience et finalement est-ce qu'on ne se trompe pas peut-être tous un petit peu aussi voyons peut-être humble là aussi qu'est-ce qu'on sait de l'âme est-ce que l'âme c'est juste un truc qui vient dans un corps donc il vient et qui crée un corps je crois qu'on a une question c'est une question c'est une question Nous avons donc conscience de nous-mêmes, ça c'est le cogito ergothome, c'est j'ai conscience que je suis. Nous sommes l'un des rares animaux qui a conscience, non pas d'être, mais conscience qu'il a conscience d'être. Les animaux savent qu'ils sont, qu'ils sont, ils vivent, ils sont, certains animaux. L'être humain sait qu'il sait. Il crée des, non pas des croissants, mais des certitudes. Nous avons donc ce rapport à une intériorité, une physicalité, et donc à un extérieur. Moi, j'essaye d'être, j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie d'être en vie, j'essaie de vivre en bonne santé, et donc forcément, en miroir, les autres nous renvoient une image de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que je crois, ce que je ne crois pas. Nous sommes des animaux, non pas qui vivent en meute, quoique, certains, mais nous nous construisons dans le regard de l'autre. Alors le problème, c'est quand c'est un problème, c'est quand c'est souffrant, que ça nous fait souffrir, et que ça nous enferme dans une prison intérieure, dans un cocon qui n'a rien d'agréable, il n'a rien de doré, en fait, il n'a rien de doré que les bénéfices primaires, on va dire, les bénéfices secondaires sont rarement bénéfiques. Les rapports aux bénéfices sont souvent secondaires, et les primaires rarement bénéfiques. Donc nous avons ce rapport de dualité. La dualité, ce n'est pas juste le bien et le mal, c'est aussi l'intérieur et l'extérieur, le ying, le yang, l'homme, la femme, le petit, le grand, l'incarné, le désincarné, et les dualités connaissent bien les... qui connaissent, dont on dit que ça vient de l'éniandrétique chinoise, de la pensée chinoise, sauf que dans la pensée chinoise, c'est un peu plus vaste, il y a quand même le taoïsme, qui parle beaucoup de la troisième voie, ça c'est très intéressant, la voie de l'équilibre. En tout cas, vous connaissez peut-être ces sujets du ying et du yang. Donc on est toujours dans un rapport de moi et les autres, moi et ici, ailleurs, la densité et le subtil. Et tout ça, ça va créer un tas de croyances. Je vais faire l'être plus sur mon sujet ce soir, parce que je vais faire ça à une thèse, c'est deux heures ou trois heures. Mais ça a créé, alors si vous vous intéressez à le fondement de l'humanité, non pas en termes de... Encore une fois, je ne fais pas tout le monde dans les croyances élotériques, c'est des gens qui sont intéressants parfois, mais si vous vous intéressez, peut-être vous avez peut-être parlé de François Véritier, qui a parlé beaucoup de... Des sexes, des genres, qui a expliqué qu'à partir de cette conscience de soi et de cette difficulté d'avoir conscience de l'autre en termes de genre, ont créé toute une carte du monde, toute une valeur, un système de valeur. Et ces systèmes de valeur vont créer des croyances. L'homme va croire qu'il est fort, qu'il a un sexe à l'extérieur de lui, parce qu'il ne voit pas que la femme a aussi des ovules pour protrayer. Il pense donc que ce n'est qu'un ventre, que ce n'est qu'un four. C'est des croyances collectives, ancestrales, primaires, selon les mots qu'on utilise. Donc ça va créer tout un système linéaire de pensée qui va créer la misogénie, c'est l'histoire de racisme, c'est l'histoire de notre lien, en fait, on est toujours dans la question du lien, là. Et c'est intéressant, on se parle de choses très concrètes pour ensuite parler du subtil. Je disais tout à l'heure le subconscient. Le subconscient ne fonctionne pas comme mental. Le subconscient ne connaît pas... On me dit qu'il a un rapport différent à la dualité, à la binarité. Mais il ne connaît pas la dualité. La binarité et la dualité, ce n'est pas la même chose. Le subconscient, notre âme, c'est ce qui s'exprime quand ? Dans nos rêves, dans nos séances d'hypnose, l'ordre d'états qu'on appelle de conscience modifiés, donc des états quand on est alcoolisé, parfois, quand on est en période de créative, quand on est en train de parler à l'amour, parfois, quand on est dans un état où les limites du corps physique, ou la présence même, la limite et la lourdeur, l'intensité, la conscience du corps physique, devient floue. Dans ces états de conscience modifiés, le subconscient peut s'exprimer. Ça, on peut l'écouter. Il s'exprime tout le temps, mais on n'écoute pas forcément de présence. Alors, on va l'écouter, éventuellement, dans ce genre de moment, et on va se rendre compte qu'il a son mode de fonctionnement à lui. Les rêves, par exemple. Ils ont leur mode de fonctionnement, vous l'avez remarqué. Il s'exprime de façon symbolique, premièrement. De façon symbolique, principalement. Il y a des mots et des images, mais les mots et des images sont d'abord des symboles. On va aborder. Le subconscient enregistre la symbolique. Je dis souvent qu'il marque l'inconscient, ou le subconscient. Ce n'est pas l'événement en tant que tel. Vous avez été marqué dans votre passé, dans votre enfant, dans l'arbre générationnel, l'arbre familial par un événement. Ce n'est pas l'événement en tant que tel qui marque. C'est la symbolique de l'événement qui va vous impacter. C'est pour ça que travailler sur un événement, pour essayer de l'oublier, ou d'en guérir, ou d'être dans la résilience par rapport à ce moment, ne suffit pas. Parce qu'il faut travailler sur la symbolique de cet événement. Parce que ce n'est pas le seul événement qui a la même portée symbolique. Il y a peut-être d'autres choses. C'est parfois un événement où on se demande pourquoi il nous a marqué, pourquoi il continue de nous faire du mal. Parce qu'en fait, il y a toute une symbolique derrière. C'est une histoire intérieure, interne, à cet événement. Une légende, en fait. Intérieure, inconsciente, symbolique. Il s'exprime. Il y a besoin de venir à jour pour pouvoir faire. C'est comme les légendes, ou comme les tables, leur morale, leur leçon, leur expérience, leur rapport. Donc, on parle du symbolique. Deuxièmement, le subconscient ne connaît pas la notion de temps. C'est plutôt, le subconscient ne connaît que le présent. Il y a une sorte de présent éternel. C'est pas quand on dit qu'il faut être aligné. On parle d'alignement quand on essaye d'être dans le présent entièrement, de ramener le corps dans un présent absolu. L'être et le corps, pas que le corps, mais la personne dans un... dans un... c'est-à-dire le passé, le paraphysique, c'est pratique, parfois pour fuir le présent, parce que le présent a ses... selon le monde dans lequel nous vivons. Et ne pas trop projeter dans un futur hypothétique, ce qui est les peurs, pour être bien dans le présent. C'est-à-dire créer à partir du présent pour le futur, mais ne pas être dans le futur, comme projeter, visualiser, mais à partir du présent, ils n'ont pas à plus oublier dans un futur ou dans un passé. Le subconscient, le subtil, l'invisible, ne connaît pas le bien et le mal, comme nous connaissons dans la mutualité dont on parlait tout à l'heure, dans le bien et dans le mal, dans la dualité. Là aussi, c'est plus subtil, mais j'essaie de faire simple, quand même, comme on sait. puisque on dit que l'enfer est avais de bonnes intentions. C'est un peu ça l'idée de subconscient, on ne connaît pas le bien et le mal, c'est qu'il y a parfois de bonnes intentions qui font le mal et de mauvaises intentions qui font le bien. Au final, on est bénéfique. Donc, tout cela, on ne tient pas compte de la catégorie extrêmement résumée de ce qui vient de ce qui est mal, puisque ce qui est bien selon moi, mais il n'est peut-être pas selon vous. C'est là aussi une conséquence de mes croyances de ce qui est mal, il faut que un point de débarrage. Le problème, c'est quand nous héritons de ces croyances autour du bien et du mal, et Dieu sait que dans ce sujet des entités, il y en a, et les anciennes, c'est quand nous héritons de ces croyances et que nous en faisons le début de notre logiciel intérieur, en fait, que ça devient compliqué parce qu'on les prend pour acquis, on prend ça pour des vérités absolues, ancestrales, éternelles, collectives, alors qu'en fait, elles ne sont que des héritages, que des conventions, que des accords. en fait, nous pouvons vivre autrement, nous pouvons décider de ne plus être la somme des projections familiales, sociétales, culturelles, religieuses, etc. etc. Alors, ça c'était un peu pour expliquer que le subconscient fonctionne différemment du mental. C'est important parce que je vais vous parler maintenant des sept niveaux d'entités. Donc, je vais d'abord vous vous lister les sept niveaux et puis je vous expliquerai à chaque fois des exemples d'entités parce que dans chaque niveau il y a des entités et là aussi on va essayer d'un peu de définir, de faire une liste qui sera certes limitée, limitante, mais il faut bien avancer. On est dans le symbolique mais là on est avec des mots ce soir. Donc, et puis je vous parlerai des petits de petits exemples également dans chaque niveau. Pourquoi je voulais parler d'entités ce soir ? Ça provient régulièrement, régulièrement, et j'ai des armes dans mon soin énergétique et comment savoir si je suis embêté par l'entité et tatatatat. Je peux toujours travailler sur le sujet. J'ai été formé à la méthode de Raskanen qui a une dans ces séances ne coutoyait pas d'entités. Les armes ne se présentaient jamais. Dans ma formation avec Aurelio Miria, le Colombien, il y avait des entités qui se présentaient et on les accueillait de façon assez loviale. Dans des vidéos des comment dirais-je pour même pas dans le jugement d'autres thérapeutes en hypno-spirituel, il y avait des entités qui se présentaient de façon extrêmement diabolique, dramatique et vraiment des millions d'horreurs et dans les miennes un peu tout ça. Parfois rien du tout. Parfois d'être très sympa, parfois d'être pas sympa. Alors je me suis dit bon en tout cas que j'essaie de comprendre. Et j'ai donc décidé de me porter sur le sujet et de de placer. Placer un petit peu ces deux en tout. Les gens souvent sont inquiets en disant mais je veux pas être embêté par des gens qui ou elles le sont. Il y a un souffle. Pourtant vous dites qu'il n'y a pas un très très bon son. Bon. Vous êtes nombreux à écouter. Vous tendez l'oreille peut-être. En tout cas j'ai le même micro que la dernière fois où ça se passait bien. Et puis il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de... Est-ce que j'essaye... Je vais essayer juste sans le cas ce que vous me dites. D'accord. Alors est-ce que comme ça c'est mieux ? Est-ce que comme ça c'est mieux une fois, deux fois ? Trois fois si vous pouvez me dire dans le chat si c'est mieux. Oui, top. Merci Vanille. D'accord. Ok. Merci Marie et Nathalie. Très bien. Ok. Alors vous entendez les mouettes, les enfants. Super, vous entendez tout. D'accord. Moi j'espère que vous avez quand même garder entendu la substantifique moelle le plus important par forcément les détails. donc les gens ont souvent peur d'être embêtés par des entités, souvent peur d'être déstabilisés, d'être réveillés quand leur faut pouiller les pieds. sauf que, ok, mais moi je leur dis mais c'est quoi pour vous une entité ? Ils ne savent pas la plupart du temps. Donc je leur dis bah écoutez, on va enquêter sur ce que c'est cette entité. Je ne dis pas que vous n'avez pas été embêtés, je ne suis pas là pour invalider votre problème, votre inconfort, mais on va essayer d'enquêter et savoir ce qu'est une entité. Dans votre état précis quand on en parle. Et la plupart du temps je n'entends pas des entités comme on entend habituellement. Je n'entends pas quand j'enquête que ce soit avec les baguettes, avec la média unité, avec tous les outils que j'ai à ma disposition. Je ne sais plus si c'est possible sinon. Il y a des gens qui sont possédés et je vais utiliser le mot je fais exprès d'utiliser ce mot. Il y a des gens qui sont possédés par des émotions. Les types d'entités qu'on trouve en Ouliskan au niveau 4, le niveau psycho-émotionnel, il y a des gens qui sont parasités, possédés par des émotions qui leur appartiennent qui leur appartiennent ou non. Quand on regarde dans le champ énergétique, oui, c'est bien ça qui a causé ça, la nuit, ça, votre maladie, ça, ce blocage professionnel. Et on regarde ce que c'est en fait en enquête et qu'est-ce que c'est ? C'est la culpabilité. Refoulé, caché, lointaine, ancienne, peut-être familiale, c'est de la peur, c'est de la colère. Il y a des gens qui sont possédés par des émotions. Au niveau 4, en Ouliskan, il y a aussi des croyances. Il y a des gens, et nous le sommes tous et toutes d'ailleurs, je crois, qui sont possédés par des croyances. Des croyances limitantes, que la loup possède, c'est-à-dire qu'elle nous empêche, des croyances que nous ne pouvons pas agir librement. Nous ne pouvons pas être souverains à la peur. Des croyances qui sont tellement des armures, des cages, des gens dans les asiles, les vieilles images d'épinales. Il y a donc des gens qui sont possédés par des croyances. En anglais, on dit « Life is a bitch ». Si vous parlez en anglais, vous avez compris. La vie est une... On dirait ma mère quand on ne veut pas dire P-U-T-E. Comment vivre quand on croit ça ? Consciemment ou profondément ou inconsciemment quand on croit que la vie est forcément difficile vous va l'être. On aura forcément un problème ou forcément des maladies. On y va. On crée notre ligne de temps, on crée notre réalité, on crée notre chemin, on crée notre... Notre conscience nous obéit et nous dit « D'accord, notre conscience se matérialise, nous créons notre image ». Donc, il y a des gens qui sont possédés possédés par des croyances. Et oui, ça va jusqu'à l'éveiller la nuit, ça va jusqu'à prendre une forme énergétiquement, ça va jusqu'à avoir une propre confiance, ça va jusqu'à les hanter. Certaines croyances viennent nous hanter, certaines émotions viennent nous hanter. Il y a bien sûr des âmes qui sont dans notre champ énergétique, qui devraient ne pas être là, ça arrive, qui sont parfois perdus, qui sont parfois désincarnés et perdus de l'autre côté. Là, on va parler de passage d'âme, nécessité de faire un passage d'âme. Mais, la plupart du temps, ce sont des êtres qui ont un lien avec nous, qu'ils soient transgénérationnels, ou karmiques. Le niveau 2, c'est le niveau karmique, si vous voulez noter, je l'ai rediré en anglais, mais là, je vous dis dans le désordre. Le niveau 2, c'est le niveau karmique et le niveau 3, c'est le niveau transgénérationnel. des fois, on a des âmes dans le champ énergétique qui nous tiennent compagnie ou qui nous embêtent. Mais, dans le niveau 3, transgénérationnel, il y a des facteurs qui ont trouvé ça il y a des dizaines d'années, ce qu'on appelle le fantôme familial. Le fantôme familial, c'est, alors, souvent, un secret de famille, un secret, non pas qu'il ait été forcément caché ou tue, comme tué, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui a été ancien, qui est ancien et qui n'a été qu'il n'allait pas trop en parler, donc il a été tué, il est devenu un impensé, il est devenu un impensable de génération en génération. Tolérable, peut-être, un impensé, un impensable, un indicible. Il y a des personnes qui sont possédées par le fantôme familial. J'ai envie de dire, nous sommes tous un peu possédés par des fantômes familiaux, certains de nos peurs sont issus de nos croyances, certaines de nos culpabilités, certaines de nos actions, certaines de nos façons de parler, certaines de nos pas mous sont issus d'une histoire familiale. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le fantôme familial. Et donc, oui, la moustique, le fantôme qui vient, il y a donc des personnes qui, en hypnose, dans leur rêve ou dans des états de conscience modifiés, il y a des personnes qui sont dans des états de conscience modifiés sans avoir besoin d'aller en hypnose. Il y a des personnes qui sont des médiums, par exemple. Être médium, c'est un état de conscience modifié et connaître ces états de conscience et pouvoir modifier, travailler, jouer avec ces états de conscience. et il y a donc des personnes qui, en effet, sont persuadées d'être ou empêchées. Déjà, quand ils ont conscience, c'est bien, mais il y en a plein qui le sont et qui n'ont pas conscience. Donc, oui, il y a des personnes qui sont possédées par le fantôme familial. Et je dirais même surtout, 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 les enfants. Si quelqu'un vient vous dire « J'ai suis sûr que mon fils il a des entités » ou « Ton fils il a des entités » J'ai souvent entendu cette phrase magique. « Une énergéticienne m'a dit » « Bon. » Ah, il y en a beaucoup là. Qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'elle entend par le mot ? C'est toujours ça la question. C'est de ne pas se focaliser ou rester ou arrêter de réfléchir quand on entend le mot « Entité » ? Mais commencer à réfléchir quand on entend le mot « Entité » ? Est-ce qu'une entité est une forme ? Une entité est une présence ? Une entité est une énergie ? Et là, je détaille ce que ça peut être. Donc, on avait au niveau 3 oui, des âmes parfois de l'arbre, des âmes qui ont besoin de passer un message, des âmes qui ont besoin d'être libérées, des âmes... Alors, Virginie, vous pouvez peut-être vous concentrer, non ? Vous êtes en communication publique, merde. Voilà, un exemple d'entité humaine qui vient essayer de parasiter... Alors, je pense que, Virginie, vous êtes... Vous êtes parasité par la mauvaise éducation. Ça me fait le dessus. Très drôle. Très bon exemple. Merci, Virginie. Je vous le mets parce qu'il est... Il est à mourir de rire, ce commentaire. Vous êtes en communication publique, merde. Alors, je pense que vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que je veux ? Premièrement. Et deux... Je fais ce que je veux. Et trois... Je fais ce que je veux. Voilà. Bonsoir. Fassiez une bonne soirée. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique. Merci, Virginie. Vous me permettez de parler du triangle dramatique que je n'avais pas encore cité. Le triangle dramatique, c'est « Victime, bourreau, coupable ». Je t'en ai déjà parlé de ça. Là, Virginie, elle rentre dans le triangle. Elle me dit « Vous êtes à ma disposition. Elle me dit ce que je dois faire. Elle se prend pour... » Elle veut être sauvée, peut-être. Elle a peut-être besoin de sauver et elle a besoin d'un sauveur. En tout cas, elle se comporte, en parlant comme ça, comme un bourreau. Et elle aimerait que je me considère comme une victime ou je me considère comme une victime de cette façon de parler de cette dame. Je n'y ai pas des lignes. Je m'en trouve. Je me souviens de l'honneur du monde. Pour parler comme ça, elle doit y avoir des petites... Il doit y avoir des douleurs, du mal-être. Il doit y avoir des choses à... à mettre en lumière, peut-être, Virginie. Le triangle dramatique, c'est ça. C'est une autre façon de créer des liens. C'est le moins bon moyen de créer des liens. C'est rentrer dans des rôles, prendre des masques et être un peu le plus habituel, le plus ancien. On a cru longtemps que Dieu pourrait être notre bourreau. On en a eu peur pendant des siècles et des siècles. On ne savait pas trop ce que c'était Dieu. Mais comme on était, nous, dans une expérience physique incarnée, on a imaginé que c'était un mec qui fait de l'entreprenorphisme et on lui a donné une image physique, humaine. On l'a humanisé. C'est pas fort. En fait, quand on n'avait plus peur de Dieu, on n'avait plus peur des entités. On avait peur de l'invisible puisque nous, nous étions dans cette expérience incarnée tangible. Il fallait donc forcément que nous qui sommes des bonnes personnes puisque forcément nous sommes des fois vides puisque nous ne voulons pas être victimes, nous essayons d'être des bonnes personnes qui ne sont pas victimes de bourreau. Eh bien, nous imaginons forcément l'invisible parce qu'il est invisible et aller forcément potentiellement nous faire du mal. et il fallait, il faut toujours prouver un coupable. Là, moi, mon coupable ce soir, ce sont mes moustiques. Ce sont mes bourris. Donc, c'est un piège. C'est un piège tendu dont il faut en avoir conscience. c'est un peu le triangle dramatique, c'est l'inverse du cercle vertueux et c'est la pierre angulaire du travail. Le cercle, la pierre angulaire, vous avez compté les jeux de mots. C'est la pierre angulaire parce qu'on y retombe toujours. Il y a toujours ce piège qui est là. C'est pour ça que je voulais faire ce live sur les entités parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas, avant d'avoir peur, de prouver qu'il y a des bourreaux potentiels, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de ce système de défense, sortir, non pas sortir à l'absolu, parce que parfois ce système de défense, de sécurité, s'appelle le mental. Il a besoin, il a sa juste place, il a sa nécessité, il est parfois très cadenassé depuis très longtemps et il y a beaucoup de raisons. C'est un système collectif le mental aussi, ce n'est pas un système personnel. Vous partez de croire que vous pouvez personnellement sortir de votre propre mental. Si vous portez proprement de votre mental, ça a des conséquences sur les autres qui sont obligés de sortir du l'art aussi, un peu. Si vous faites bouger votre croyance, ça fera forcément bouger les autres. Nous ne sommes pas dans une expérience unique, de solitude, dans une expérience collective. Ça fait partie des données de l'internation. Pour vivre, je disais donc que des âmes peuvent aussi être des âmes d'origine karmique. Des âmes d'origine karmique dans le niveau 2. Il y a aussi des gens qui sont possédés par des mémoires. Des mémoires karmiques, des mémoires familiales, donc encore le niveau 2, le niveau 3, parmi peut-être en générationnelle. Vous savez, ces gens qui, et là, il n'y a pas de question de jugement, mais ces gens qui, les week-ends, sont à retaper ou à reconstruire des châteaux. Ils vont vivre à être habillés dans une autre époque. Est-ce qu'ils ne seront peut-être pas, est-ce qu'ils ne seraient peut-être pas possédés par des mémoires karmiques ? Là aussi, possédés, mais parce que ça leur apporte quelque chose. Ça leur apporte une porte de sortie pour ne pas être totalement peut-être dans le présent. C'est ça le bénéfice secondaire. En tout cas, ils sont peut-être dépassés par une mémoire karmique qui doit être mise à la confiance pour pouvoir être vue. Il y a une nécessité de cette mémoire de s'exprimer, mais cette mémoire elle peut, dans un rêve, dans la conscience énergétique ou en hypnose, elle peut prendre la forme d'un être humain. Et c'est ça qui va être le plus intéressant, c'est qu'elle va prendre la forme de, encore une fois, dans le fantôme familial tout à l'heure, le fantôme familial peut dans nos rêves, dans nos états de conscience modifiés, prendre la forme d'un homme, d'une femme, d'une bête, d'un diable. On a donc vu qu'il y avait des émotions, qu'il y avait des croyances, qu'il y avait des mémoires, qu'il y avait des âmes. Petit exemple pour le niveau 1 qui est le niveau de l'incarnation. Je faisais une formation un jour à distance. et une personne sur l'écran était, ça se voyait qu'elle était parasitée. Déjà ce mot, parasitée. En fait, il se passait quelque chose d'énergie. Alors on a enquêté, j'étais avec Marine en plus, on a enquêté et on voyait des petites billes de lumière comme des petites lucioles sur l'écran et on a enquêté et on s'est rendu compte qu'en fait, on a expliqué qu'elle a des consciences depuis longtemps et qu'elle essayait de s'en défaire. On va dire non, ne m'embêtez pas, cette idée des déboureux. Il ne faut pas être victime de ça. Et en fait, ces petites millénaires qui essaient de prendre de la place, ce n'étaient pas des entités. Une énergéticienne m'avait dit que, salut les énergéticiennes qui me regardent, mais ça me fait souvent rire quand on dit ça en formation. Elle était parasitée par des petites parts d'elles-mêmes qui voulaient juste reprendre leur place. Ce qu'on peut appeler des fragments d'âme, ce qu'on peut appeler des parts d'énergie, ce qu'on peut appeler une soie. Est-ce qu'il n'y a pas des parts de nous que nous refusons tellement que nous n'ont pas des mauvaises pensées ou des croyances, mais est-ce qu'il n'y a pas des parts de nous, c'est-à-dire de cette puissance, de cette majesté, de cette divinité, de cette vie, tout simplement, que par peur nous refusons et à force, elles se retrouvent contre nous, c'est-à-dire qu'elles nous font plein parce qu'on les voit comme, elles se présentent comme, ben oui, des... pardon, quelqu'un qui vous aime, mais... ça a bloqué. Allô, allô. Alors, je dois remettre juste, hop, tic-tac, et bim. J'ai voulu bouger l'ordinateur, je n'aurais pas dû. Je suis là, coucou. Est-ce que quelqu'un que vous aimez, pardon, qui vous aime mais que vous refusez, finalement, vous allez entrer dans un système de peur, un système de bourreau, de victime, de coupable, et vous allez chercher un sauveur, vous allez demander à un énergéticien, à quelqu'un qui vous aide, etc. Eh bien, nous faisons la même chose avec des parts de nous. Quand on compare, quand on mesure en soin le taux d'incarnation des personnes, on mesure, en fait, leur capacité à accepter leur incarnation. est-ce qu'ils acceptent pleinement leur incarnation ? Pas des surprises. Est-ce qu'ils incarnent parfaitement ce pour quoi ils sont venus ? Alors, des gens me disent oui, non, mais je suis étonné, moi, je vis ma vie, etc., et puis je suis là, je vais prendre pour cent. Et alors, je leur dis, ça vous laisse, c'est une information et ça vous laisse imaginer à quel point vous pourriez encore plus vivre pleinement ce que vous avez décidé de venir incarner. vous avez de la marge. Vous pensez déjà dans une zone d'être bien, mais vous pourriez encore être mieux. Peut-être que ce petit un mètre carré de bien dans lequel vous êtes bien, personne dit que vous n'êtes pas bien, mais peut-être que ce champ de conscience, d'expérimentation peut-être large, grand. Peut-être. Alors, je vais allumer la lumière parce qu'il commence à un petit peu de seigneur. Hop là. Hop là. Quand on a fait ce soin en état de distance en vidéo, on a fait un soin qu'on appelle un recouvrement d'âme. Ce que je fais avec Mélanie dans les formations soins d'âme, où on apprend le passage d'âme, le recouvrement d'âme, les soins d'âme. Si je peux vous mettre les infos si vous voulez. Je vous ai mis le descriptif et le site. s'il y a des personnes que ça intéresse. On a des dates à Lille, à Dampierre, à Paris, Médiumnité, on en a plus de 80 qui sont déjà sur le site. Je ne fais pas tous les sites et les dates, mais si vous réclamez. Quand on a fait ce soin dans l'écran, on va dire, par écran interposé, on a vu quand elle a fini par accepter les petites billes de lumière rentrer à l'intérieur d'elle. Et donc, je pense qu'il y a des personnes qui voient des monstres, des fantômes, des entités qui ressentent des choses qu'ils n'ont. Mais parce que leur système de défense vient toujours d'un manque de conscience, de défense, de survie, mental, mental, c'est peur, culpabilité, croyance, vient toujours d'un manque de conscience. On a besoin de survivre, bien sûr, d'abord, mais aussi qui est parasité par une croyance que nous pouvons mourir si cela se passe. C'est toujours la pulsion des vies. Les grandes théories, c'est que je crois que nous sommes éperdument amoureux de cette vie et nous ne serions pas là. Nous serions là. Nous serions pas venus nous interner et nous ne serions pas restés. Donc, je crois que il y a cette pulsion de vie et l'envie de rester en vie qui déclenche le mental, le système de sécurité et qui déclenche des peurs, de protection, des culpabilités, de « Ouh là là, je ne peux pas que je fasse ça, si je fais ça, etc. » Tout un système mental qui se met dans le corps, ça va se manifester évidemment dans le corps, dans le système nerveux. Mais nous refusons principalement des parts de nous. Les entités, ce sont aussi des parts de nous. Alors, ceci étant dit, ça, c'était le niveau 1, le niveau de l'incarnation, le niveau 2, le niveau karmique, le niveau 3, le niveau 3, le niveau 3, le niveau-émotionnel et les croyances. Le niveau 5, en effet, c'est le corps astral. Toutes les pollutions du corps astral. Le corps astral, c'est quoi ? C'est une matrice, une création que j'enquêtais récemment qui ne devrait pas exister. Qui nous enferme, c'est comme un nuage dans lequel nous sommes qui est amené à se dissoudre, qui est amené à se désintégrer. Nous sommes appelés à désintégrer, à refuser en tout cas. J'y travaille mieux, je me sens plus léger, plus joyeux, plus en meilleure dans les commentaires qui m'interpellent, je vais abonner après si vous me permettez. Dans ce monde, rien n'est plus inconsistant et plus faible que l'eau. Dans votre monde alors Christian, puisque dans le mien c'est l'inverse. Il n'a rien de plus puissant, vivant, informant, libérant, consistant, en somme, que nous. C'est intéressant parce que vous avez à la fois raison et certainement moi aussi, ma façon. Ça n'a pas grand chose à voir avec le sujet, mais c'était une très jolie phrase sur laquelle j'avais envie de... J'en reviens à mes niveaux, si vous voulez bien. Le niveau astral, donc ce corps astral, dans lequel en effet il y a des présences, des parasitages, mais les gens ont souvent peur des parasites, des parasites énergétiques, parce que comme ils ne les voient pas avec tant ce jeu physique, ils éliminent. C'est un jeu d'ombre. Vous voyez là, si je fais plein devant la lampe, là au fond, sur le mur blanc, sur un tout petit lapin, vous allez voir un énorme là-bas. Ce qui se présente dans votre subconscient, c'est parce que ça se présente comme quelque chose énorme, que c'est fortement... Je vous dis même avant que nous dormons... Nous dormons... ... ... ... Pour autant, nous dormons forcément mal à cause de ces astrales. Oui, quand il y en a trop, nous connaissons peut-être à développer des allergies. Mais nous vivons avec ces astrales. Nous vivons dans notre corps, ce sera le niveau 7, le niveau biologique... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Si je cherchais le mot, nous vivons avec des bactéries, parfois quelques virus. Il y a des bactéries, des mauvaises bactéries, en fonction de notre équilibre, qui arrivent à vivre, à survivre, même des mauvaises bactéries, qui parfois vivent quelques jours, quelques semaines. Au niveau des entités physiques, biologiques, il y a parfois des entités géobiologiques, on vit tous, on respire tous de la poussière, on respire tous des matières, tous des métaux lourds dans le corps. Ce sont nos entités biologiques et géobiologiques. En fait, la question d'équilibre, c'est quand ça devient un problème, quand ça n'est plus dans l'équilibre, quand ça n'est plus toléré par l'organisme, ça devient une entité négative. C'est une prise d'équilibre. Et donc, nous sommes parfois possédés par des bactéries. Et en hypnose, ou en état de conscience modifié, ou etc., quelqu'un va venir me voir en me disant « Oui, je suis parasité, je suis organisé d'identité, une énergéticienne m'a dit que… » En fait, en entêtant, je vais trouver qu'il a quoi ? Un virus caché, par exemple, Epstein-Barr, celui qu'on retrouve le plus souvent. Ou un problème d'équilibre, sinon basique, des bactéries, des virus, des… Bref, je ne suis pas biologiste, mais je fais un scan et je vérifie. Alors non, vous n'avez pas des reptiliens à douze bras, trois têtes, etc. Vous avez, en fait, une bactérie qui peut être à douze bras, trois têtes, mais avec le jeu d'ombre que cela projette dans votre subconscient, ce subconscient va symboliser, va manifester, va se présenter comme… Vous avez peut-être uniquement un traitement bactériologique à recevoir, de l'expérience humaine. Au niveau… Alors, il y a des gens qui sont possédés au niveau biologique, géobiologique, des gens qui sont possédés par leur maison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont possédés, qui sont retenus par leur maison, qui n'arrivent pas à déménager, ou qui sont possédés par l'énergie, ou les énergies de la maison. Ça peut parfois être une ligne cosmo-tellurique, une ligne tellurique face, ça peut être parfois un creux géobiologique, ça peut être, vous savez, comme parfois, vous allez dans un endroit et vous avez envie de vous poser comme ça. Vous voyez, quelque part, « Waouh, ce lieu-là ! » C'est la même chose partout. C'est à la fois géobiologique, et en même temps, ce sont les énergies, mis au sens chinois du terme, « Voix », « Feu », « Air », « Eau », « Terre », qui parfois sont déséquilibrés selon les lieux, selon les personnes, et puis la résonance de l'un et de l'autre, du lieu et de la personne, fait que ça va soit clasher, soit s'harmoniser, soit se poser. Et les personnes qui sont incapables de quitter leur réseau, ou au contraire, qui ne supportent pas de rentrer chez eux, et qui sont arrivés chez eux, il n'y a pas une raison à chaque fois, il y a souvent plusieurs raisons à un phénomène, plusieurs types de perturbations et d'entités. Le niveau 7, donc c'est géobiologique et biologique, mais le niveau 6, c'est le niveau éthérique. Le niveau éthérique, c'est notre... Je ne vais pas dire que c'est notre brouillon, mais c'est le lieu de notre création. avant que ce soit densifié, c'est comme une extension de nous, c'est notre double, ou notre pré... notre pré-conscience, notre pré-science. C'est là où nous créons. Et ensuite, ça vient se densifier en nous, c'est-à-dire que c'est notre corps énergétique principal, disons, agissant, qui vient ensuite infuser et qui nous permet de nous passer à l'action. et donc, imaginez toutes les pensées, toutes les images, tous les projets qu'on a, qu'on développe et qu'on ne développe pas. Certaines personnes sont possédées par leurs projets. Elles appellent leur nouvelle société, mon bébé, par exemple. C'est mon bébé. Je pense qu'à ça. La croyance, c'est un projet, c'est une création. Surtout, c'est création énergétique. On est là aussi dans le domaine de la création énergétique, ni bien ni mal. On peut être dans le domaine de la malédiction. Quand on a des dits mal dit des choses, ou qu'on nous a mal dit des choses, ou que de génération en génération, on nous dit mal des choses, ou même depuis, toujours, des malédictions ancestrales, ça va jouer sur notre corps éthérique, et ensuite, ça va venir se manifester. Ça va créer des croyances, des ailes derrière, qui vont nous empêcher. En miroir, la malédiction, c'est Yang. Ça, c'est le Yang qui ne circule pas dans le corps. Et la magie noire, donc malédiction Yang, et la magie noire, c'est le Yin, qui ne circule plus dans le corps. C'est ta capacité à avancer. Mais là aussi, ça fonctionne de la même façon, ce sont des créations énergétiques. Il y a des personnes qui sont possédées par des malédictions. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des mal dites, qui fera mon bâton de vieillesse, ou un homme, c'est ça, ou Dieu, c'est ça, ou manger, ça doit être comme ça, ou des choses parfois très simples, des personnes qui sont possédées par des croyances. Et là, tout se mélange ensuite un peu les niveaux. Des émotions, des mémoires, des âmes, des créations énergétiques, des lieux, les énergies du sol, de la terre, des endroits où on est, par des professeurs. vous connaissez plus que ça, vous savez que tous, on est régulièrement possédés par notre envie de dormir, ou de manger, ou de faire la mort, ou de respirer, ou d'éliminer nos besoins naturels. qui sont possédés par nos besoins aussi. Pourquoi je voulais faire la liste ? Parce que cela peut se présenter comme, j'en suisse, voyez sur ce mot, cela peut se présenter comme un monstre, cela peut se présenter comme un diable, comme un perroquet, comme une entité négative. qu'il se présente comme une entité négative, c'est qu'il a des conséquences négatives dans votre vie. C'est génial. Cela veut dire que vous êtes alerté. qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est déséquilibré dans votre système, soit des croyances limitantes, soit une mauvaise alimentation, soit la géologie des lieux qui fait que vous n'êtes pas en bonne santé, ou vous n'allez peut-être pas rester en bonne santé, soit des peurs indues ou qui vous limitent, soit des créations énergétiques qui vous empêchent, mais génial, une entité se présente comme quelque chose de dramatique, de dangereux, mais vous rendez compte du potentiel de guérison qu'il y a dans ces manifestations-là. Cela se présente comme, cela veut dire qu'elle vient de nous alerter, et elle veut dire « Hé, il y a quelque chose qui ne va pas là, quelque chose qui ne va plus. » C'est quelque chose que vous devriez écouter. Vous pouvez laisser la porte ouverte à une bactérie énergétique. La porte ouverte à cette bactérie qui a créé cette faille énergétique, une croyance, un événement, une émotion. Alors, vous pouvez peut-être regarder les questions en direct pour voir si je peux répondre. Dites-moi si vous trouvez cela clair ou pas. Évidemment, vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder les vidéos. J'ai mis beaucoup de vidéos dans mes chaînes YouTube où on interagit avec des entités. Et là, encore une fois, je leur dis « Bienvenue, bonjour, qu'est-ce que vous avez à dire ? » Pourquoi ? Comment vous êtes rentrés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle vous laisse du pouvoir ? Pourquoi elle vous laisse de la place ? La personne avec qui on est en soi. Le plus important ce soir, ce que j'avais envie de vous dire, c'est « Ça se présente comme... » C'est pour ça que j'ai commencé en expliquant le subconscient tout à l'heure. Notre subconscient ne connaît que le symbole. Quelque chose qui se présente de façon dramatique, diabolique. D'ailleurs, je reviendrai sur le diabolique. Ce qui se présente comme... Il faut lui dire « Merci ». Je peux entendre qu'il y a un symbole derrière ça. Le symbole d'un déséquilibre, d'une rupture, d'un refus, d'un manque. Pour moi, d'une... d'une absence de conscience. d'un refus de vivre, d'un besoin d'expérimenter, d'apprendre et d'évoluer. La racine du mot diabolique, diable, c'est diabolos en Grèce, en grec. Diabolos. La racine du mot diabolos, le sens, c'est « ceux qui séparent ». C'est quand nous nous séparons de nous, c'est quand nous nous sentons séparés des entités, c'est quand nous refusons certaines expériences. Le diable existe. Le diable existe, il n'existe que dans la séparation diabolos, c'est celui qui sépare. C'est pour mieux réunir. C'est ça qui est diabolique. Séparer. Vouloir séparer, ce qui n'est pas séparable, puisque nous sommes dans un champ quantique unifié, nous sommes connectés, connectables, comme un grand Google, comme un grand réseau Internet. Connecté à vous, vous pouvez vous connecter à moi. énergétiquement, pas juste là en YouTube, mais vous pouvez aller chercher des informations dans ce champ quantique, informatif, informationnel. Vous pouvez communiquer avec des incarnés, des désincarnés. C'est cette croyance que nous sommes séparés du monde invisible qui est diabolique. Cette croyance que nous sommes séparés entre hommes et femmes, qui est diabolique. Cette croyance que nous sommes séparés entre monde vivant, humain, végétal, animal, qui est diabolique. Cette croyance que nous sommes séparés de celui qui vit à l'autre bout de la planète, qui vit une expérience miséreuse, en plus différent de lui, fait croire que nous sommes différents et séparés de celui qui est en présent parce qu'il a fait des pires choses. Diabolique. Ce n'est pas lui qui est diabolique. C'est nous, à ce moment-là, de croire que nous sommes séparés de lui, d'elle, de nous-mêmes. Et diabolique. C'est quand nous instillons, nous nous croyons, nous nous développons, nous acceptons, nous ressentons, vivons, expérimentons la séparation. La séparation est le voile de l'oubli. On va réapprendre à chaque fois. Mieux à réapprendre. Pour mieux apprendre, il faut désapprendre. Je vais prendre peut-être des questions. Alors, je vais prendre uniquement les questions qui me semblent claires. C'est-à-dire au début, on a tout notre champ de croyance sur ce sujet. Essayez-je de nous faire une question claire. C'est possible. Qu'est-ce que pour vous, le diable, il fallait écouter ce que je viens d'en parler. Ça fait dix minutes. Le diablo, c'est une création de l'homme. Non, c'est ce que je viens de dire. Alors, voilà. Une entité, est-elle là pour nous élever spirituellement ? Peut-elle être là ? Une entité, comme suite à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, elle peut nous élever, elle peut nous aider si on décide de l'utiliser pour ça. Elle peut nous terroriser, elle peut nous terrifier, elle peut nous limiter, elle peut nous tuer si on en a peur. Ça fait vicieux puisqu'on rentre dans le triangle dramatique. C'est mon bourreau à ce moment-là. Je suis un sauveur. Enlevez-moi cette entité, enlevez-moi cette entité. Est-ce que j'enlève l'entité ? Est-ce que j'enlève la faille à laquelle elle s'est accrochée ? Est-ce que j'enlève la porte par laquelle elle est rentrée ? Est-ce que je me dérive ? Non. Je vide. J'enlève le problème. Je mets sous le tapis. Je ne comprends pas quand, pourquoi. Pourquoi les garder ? Qu'est-ce qu'elle a apporté ? Je garde mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère. Je dois comprendre qu'en fait, j'ai un lien karmique avec elle. J'ai un lien même france-karmique, c'est-à-dire que mon arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, et qu'on avait aussi un lien karmique avant, mais que maintenant, il faut qu'elle comprenne, puisqu'elle est de l'autre côté, il faut qu'elle comprenne. Elle n'a plus de corps physique. Mais c'est moi qui la retiens, en fait. Parce que c'était ma fille dans une autre vie. La dernière fois, je m'en suis voulu de m'être séparé ou d'avoir cru qu'on était séparés. Et là, je n'ai plus envie de me séparer. Je la garde avec moi dans mon temps énergétique. Alors, où elle me crée des maladies ? Où elle me crée des blocages ? Où elle me crée des problèmes avec ma propre mère et avec mes enfants ? Et je culpabilise encore de cette autre vie. Si je donne plus de poids à cette vie-ci, je suis obligé de la vivre. Je suis obligé d'être moi-même. Je suis obligé de dire que je m'encarnais pleinement ce que je suis. Je suis obligé. Alors, le thermique peut ne plus exister si nous vivons l'instant présent. Actuellement, j'ai dit souvent que le thermique est une excuse de la conscience pour ne pas être présent. mais c'est peut-être aussi une nécessité pour l'apprentissage. Le thermique n'est en rien de fatalité. Là non plus, le karma n'est pas forcément un bourreau. On peut sortir, comment sortir du triangle dramatique ? Victime, sauveur, bourreau. Eh bien, on a une autre relation. Imaginez, tac, le triangle. On casse le triangle en air d'une relation d'âme souveraine, d'âme souveraine. Je te respecte, je t'écoute, je te donne la parole. En Olyscan, il y a une technique qui s'appelle le chode, qui est une technique tibétaine, de l'ambile. Et on va, le sous-titre de cette technique, c'est nourrir ces monstres. On va inviter nos monstres à prendre la parole. Si il n'y avait pas ce qu'ils nous, c'était... à juste laisser s'exprimer. Au lieu de devenir quelque chose, à part du temps on a besoin de lumière, d'amour, de dire je suis là ou je serai là. On les nourrit. Quand on identifie, c'est ça un soin, c'est d'identifier les parts de nous qui manquent d'amour. Et est-ce que vous êtes tous prêts aujourd'hui à vous dire, à dire que vous vous aimez inconditionnellement ? Là maintenant, tout de suite. Et oui, tant mieux. Mettez-le en... Vivez, vivez-le, faites comme ce que vous le pourrez. Mais sinon, ça veut dire que le reste des parts de vous sont des entités. Des parts de vous qui ont à... présent. Des parts de vous qui ont à présent. On est dans un amour du présent, on est dans une espèce de présence absolue non pas béate et bonnette, mais dans une acceptation des contingences physiques et de notre capacité à créer, de notre puissance, de notre majesté. Oui, Camille, je sais que tu as vécu ce genre d'expérience, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette explication ? de ces explications. Bien sûr, Marie, on garde notre libre arbitre même avec une entité. Surtout au niveau inconscient. Nous avons donné un accord inconscient, nous avons des bénéfices primaires et secondaires à sa présence n'importe sa nature. Alors, une entité peut-elle venir voir deux personnes en même temps ? Ça dépend de ce qu'on entend par entité. Si c'est une entité transgénérationnelle, c'est un fantôme familial, il concerne forcément plein de personnes. Ce n'est pas une entité au sens où nous, on est incarné dans un corps physique. Et donc, souvent, on imagine qu'une entité, c'est avec une autre entité dans un corps énergétique. On va, encore une fois, personnifier, humaniser une entité. Non, ça peut être une croyance. Une croyance, elle est largement partagée. Ça en peut-être des milliards de personnes. Un fantôme familial est forcément plusieurs personnes dans la famille. une entité selon ce qu'elle est. Ça dépend de ce qu'elle est. Et puis, les âmes, souvent, si elles sont collées, on est souvent collées à nous, c'est parce qu'il y a un lien avec nous. Soit une résonance vibratoire, soit un lien thermique, ce qui est la même chose, finalement. Soit une nécessité de dire, de passer un message ou de dire « Les questions claires, je vous ai dit que je prenais les questions claires. » « Notre pouvoir, création énergétique est unique, je pense, mais peut-il y avoir une liaison commune en cas de gémélité ? » Ah, je crois que la question « Gémité », c'était toi déjà que tu l'as posé hier. Tiens. Je ne pense que ça dépend de ce qu'on entend par les mots que tu utilises, de ton pouvoir, de ton création énergétique. Il y a forcément un lien dans la gémélité puisqu'il y a une histoire commune, une maîtrise commune qui est l'histoire, les événements, les croyances peut-être qui en découlent, mais vous êtes deux personnes au permis différents, donc vous avez deux capacités, mais vous pouvez gémélités physiques, mais il y a des âmes qui sont issues de la même famille d'âmes, par exemple, elles peuvent créer ensemble des jumeaux. Après, je ne vois pas l'intérêt, ça dépend de l'intérêt qu'on a. Ça dépend de l'intérêt qu'on a. Donc, oui, difficile de tout décortiquer, j'accepte ce que tu dis, explique, qu'un des mêmes monstres est l'araignée que je n'arrive pas encore à comprendre. Alors, je ne vais pas faire une analyse de la personnelle, Camille, puisque, si à ton... Voilà, mais je t'invite à aller voir la symbolique de l'araignée et puis, on ne se souvient pas, on ne se souvient pas des détails de ton parcours, mais on va voir du côté transgénérationnel la symbolique de l'araignée. Je t'enverrai des infos si tu veux. bon, écoutez, je pense que on a fait un petit tour déjà intéressant. Alors, je prends les questions, évidemment, qui ont lien avec... Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez... Alors, j'ai envie de faire ce live sur le sujet d'identité parce que moi, plus je creuse, moins j'ai peur. Plus j'essaie d'avoir conscience de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas. Je sors de... Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir été élevé dans la religion. C'est ça parce que c'est une couche supplémentaire et forcément des choses bien dans la religion. On l'entend. Mais je pense que c'est dès l'enfance, je pense que c'est une fois d'échoir dans sa religion quand on est adulte. Je pense qu'il y a eu des couches et des couches de l'expérience. En plus, il y a la culture, les films, la littérature qui s'est mis derrière. Encore une fois, on avait pensé de cap... la caméra qui s'est encore arrêtée, pardon. Donc, je m'imagine, souvent, vous connaissez ce film, l'exorciste. Vous avez peut-être même entendu parfois il y a des exorcismes faits par des prêtres, etc. Et je me dis souvent et si, en fait, la petite fille dans l'exorciste, elle avait pu suivre une analyse transgénérationnelle, un soin de psychogénéalogie, sauf que de lui extirper ce fantôme-là, ce truc qu'il voulait faire des trucs pas sympas. Les exorcistes rentrent donc dans le triangle absolu du sauveur qui veut terrasser le bourreau. Est-ce qu'il est victime de sauver ? Si, en fait, on lui avait demandé ce qu'il voulait dire à ce... qui se présente son personnage. On avait fait une analyse de son arbre familial et il y a eu des analyses de fait de... 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 Vincent, par rapport à son frère Bécébé, avant lui, qui s'appelait aussi Vincent. En... en bas âge. Si, en fait, au lieu de faire des exorcismes, on avait des soins de conscience, il faut que de faire des soins qui nous rendent... remettent dans le... le sauveur-bourreau-victime, c'est quoi, en fait, on laisse les personnes en état de victime, elles se perpétuent et se complaisent ensuite, pas complaisent. habitudes. Et vous connaissez la force de nos habitudes. Peut-être que cette petite de l'exorciste, elle avait juste besoin de... de laisser parler ce fantôme transgénérationnel, par exemple. Donc, oui, il faut être ferme avec les entités et il faut être... il faut être... curieux. Il faut être... intéressé. Pas doux. mais... Essayons de ne pas rentrer dans le triangle. Alors, Christian, vous posez plein de questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Donc, je vous répondrai à d'autres moments si vous avez des questions. Et puis... Je n'ai pas envie de vous répondre, là. La vision que tu proposes permet de prendre sa responsabilité. J'aime ce que tu dis à propos de l'exorcisme où ça sort de la dualité, de la peur, ne pas se laisser posséder, comme tu dis. Oui, c'est un peu... Je vais finir peut-être... Ça. Mais posséder que si on ne se possède pas soi-même. Et qu'est-ce que se posséder soi-même si ce n'est la responsabilité, la souveraineté ? Je ne dis pas que c'est simple. Oui, bien sûr, c'est un processus, c'est un apprentissage, surtout quand on n'a pas été aidé depuis le début, voire même depuis des générations, des générations. Possédons-nous nous-mêmes. Écoutons-nous nous-mêmes, déjà. On va voir du côté symbolique, analysons ce qui se passe dans nos ressentis. Écoutons-nous. Il faut vraiment avoir peur de nos ressentis. Intéressons-nous. Posons-nous des questions. On nous apporte des réponses définitives. Le discernement, il n'y a pas facile de ne pas avoir de peur des entités, bien sûr. C'est le discernement. C'est le discernement qui fait tout. c'est la curiosité, c'est la subtilité, c'est autoriser des raisonnements complexes, subtils, à dire je ne sais pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est du principe que je dis n'importe quoi. Faites votre rythme, faites votre expérience. Je sais ce qu'on suit. les praticiens que je forme en hypnose en médiumnité et en fin de l'âme, je sais ce qu'ils expérimentent. Je sais ce que je valide et vos pages je valide. On est plusieurs parfois entêtés à trouver des réponses, des informations. Voilà, on évolue. Ce sont nos bactéries intestinales. pour dire où j'en suis à avoir un bacté on va dire bah lui, il y a encore un bacté à semer. Il n'y a n'importe quoi comme s'il en manquait. C'est la façon à moi de décasser notre système de croyance pour ne pas rester sur le triangle. Le triangle je pense que collectivement on doit en sortir et collectivement il nous fait rester dans le dans le rôle de victime ou dans la position de victime. J'ai cette chance d'avoir été éduqué pour ne plus ou de garder cette attitude d'être considéré comme une victime. Celui qui veut jouer au bourreau avec moi quand on y lui fasse mais j'ai autre plus intéressant à faire selon moi c'est expérimenter ma souveraineté. Si quelqu'un me fait mal et l'endroit il me fait mal c'est ça qui m'intéresse mais pas pour dans le livre pour moi c'est ça pour d'être égoïste la souveraineté c'est moi qui expérimente là c'est ça qui m'intéresse pourquoi je suis laissé là pourquoi tu es touché quelle blessure pas guérie ça vient raviver quel système de défense pourquoi je me sens en besoin de tête en défense pour être fermé sans être en régression je peux expérimenter vivre sans être sur la dualité finalement oui voilà il faut apprendre à se faire confiance il faut apprendre à se faire confiance si vous avez quelques autres questions sinon je répondrai ça fait déjà 1h25 merci d'avoir suivi cette petite explication voilà ça me tenait à coeur parce que je la partage dans tous mes stages et voilà là j'avais un petit peu le temps dans mes vacances je vous remercie et puis cette vidéo si vous êtes un bon corps de route elle est disponible dans les play évidemment dès la fin bonne route à tous à toutes et puis si vous avez des questions je vous le remets là mais le site c'est www.éveilleaumonde.com le stage réveil et pratique de la médianité soins d'âme donc d'âme détachement d'entité libération d'énergie ou ou la formation éclos spirituelle ou l'analyse transgénérationnelle également vous connaissez notre travail déjà voilà et bien bonne soirée merci pour vos petits commentaires pour vos petits éclats de rire et vous dites bien n'oubliez pas écoutez ça se présente comme et bien tout ça est un jeu d'ombre et de lumière le go bien